Musique Oughtonaut, il y a longtemps, mon grand-père avait exploré les eaux où nous sommes ce soir. Lui aussi était explorateur des fonds marins ? Oui, il l'était, Capitaine Barnacle. Son livre relate les exploits qu'il a vécus au cours de ses voyages. Mais il y a un mystère que je n'ai jamais résolu. Ouais, j'adore les mystères ! Alors écoute celui-ci, Quasi. C'était une magnifique nuit étoilée. La mer était calme et paisible. Quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau. Quelque chose d'incroyable. Et cette chose n'était autre qu'un... Hum... Hein ? Un quoi ? C'est bien ça le mystère. La page suivante du livre a disparu, regarde. Oh ! Professeur, nous naviguons dans les mêmes eaux. Celle où votre grand-père a vu cette chose bondir hors de l'eau. Alors peut-être que nous pourrions découvrir ce que c'était. Ce serait merveilleux, capitaine. Il y a une carte dans ce livre qui pourra certainement vous aider. Bien. Prenez-le avec vous. Vous êtes sûr ? Il n'a jamais quitté ma bibliothèque, mais... Nous en prendrons soin, Moussaillon. C'est promis. Ça ira, professeur. Je le rangerai dans ma sacoche, bien au sec, pour plus de sécurité. Parfait, Salington. Octonautes, tous au bassin de lancement. Miaou ! Twig, ouvre l'octo-écouté. À vos ordres, capitaine. Oh, il n'y a rien de suspect. Je vais consulter la carte du professeur pour voir si nous sommes au bon endroit. D'accord, mais fais-y attention. Bien sûr que je vais y faire attention. Tu ne veux pas que je la tienne pendant que tu regardes ? Je peux la tenir tout seul. Quas-y, Salington. Regardez ça. Des poissons volants. Miaou ! Les poissons volants ont emporté le livre du professeur. Nous allons les suivre. Je les vois, capitaine. Accrochez-vous. Nous y sommes presque, Moussaillon. Ils ne peuvent plus nous échapper. On risque d'avoir un problème pour les attraper. S'ils veulent s'enfuir, il leur suffit de bondir hors de l'eau. Regardez, ils s'échappent en volant. On ne pourra plus les rattraper maintenant. En voilà un qui n'a pas pu s'enfuir. Je dois partir tout de suite. C'est inutile. Je n'y arriverais pas. Est-ce que ça va ? Non, je suis honteux. Je suis un poisson volant qui ne sait pas voler. Oh, pitié, ne mangez pas. N'aie pas peur. Nous n'allons pas te manger. Aïe, oh, ma nageoire, j'ai dû me cogner contre un rocher Maintenant, elle me fait très mal Eh bien, je connais quelqu'un qui peut te soigner Mais tu dois venir avec nous dans l'octo-capsule Mais capitaine, et le livre du professeur, alors ? Oui, il faut d'abord retrouver ces poissons volants C'est vrai, mais on va quand même s'occuper de notre nouvelle amie Préviens l'octo-capsule que nous arrivons Quasi, déclenche l'octo-alerte Octonautes, tous au bassin de lancement Pesso, nous t'amenons un poisson volant qui a besoin d'être soigné Oui, capitaine Hop là ! J'aide toutes les créatures malades ou blessées Alors dis-moi où tu as mal C'est ma nageoire Il te faut un bandage Voilà, tu es comme neuf Ça va déjà beaucoup mieux Tu vas devoir rester ici, te reposer un peu avant de repartir C'est entendu, merci Capitaine, le poisson volant pourra repartir très vite Oh, un poisson volant ? Ce doit être la chose incroyable que mon grand-père a vue à l'époque Je vais tout de suite le consigner dans son livre Tu lui dis ? Non, toi tu lui dis En fait, professeur, nous avons perdu le livre Vous l'avez perdu ? Mais, mais, comment ? Un banc de poisson volant a soudain bondi hors de l'eau Et avant même d'avoir eu le temps de dire bandeau de pirate, ils ont volé le livre Oh, je vois, il est... il est perdu Non, on vous le ramènera Sur mon honneur d'octonautes, on vous le ramènera Mais comment ? Ces poissons volants ont réussi à nous échapper Mais maintenant, on sait comment les attraper Il nous suffit de bondir hors de l'eau et voler comme eux Mais, Capitaine, comment comptez-vous arriver à faire ça ? Tweak ? Je m'en occupe, Capitaine J'attends que notre nouvelle amie me donne des conseils Et je vais faire voler le gap B La première chose à faire, c'est de bondir hors de l'eau Mais pour que ça marche, il faut le faire très vite Ouais, pas de problème, ça je sais faire Miaou ! Attends, ce n'est que la première étape Tout ce qui monte Miaou ! Fini par redescendre Waouh ! Oh, j'y étais presque Après avoir bondi hors de l'eau, comment on fait pour rester en l'air ? J'écarte mes nageoires pectorales comme ceci pour planer Et j'utilise ma nageoire caudale pour me pousser hors de l'eau Fascinant ! Nageoire pectorale et nageoire caudale Je vois Voilà ! Vous avez les nageoires pectorales, les nageoires caudales Tout ce qu'il reste à faire, Capitaine, c'est de faire un test pour savoir si elles fonctionnent comme de vraies ailes de poisson volant Je ne crois pas qu'on ait le temps de les tester, Twink Non, il faut récupérer le livre du professeur Il n'y a pas une seconde à perdre Pesso, notre ami poisson volant est-il en état de partir ? Je vais vérifier Peux-tu bouger ta nageoire ? Tu as encore mal ? Je ne sens plus la douleur Il est prêt à voler, Capitaine Grâce à ton aide, nous retrouverons tes amis et nous récupérerons le livre du professeur Tous au guet ! Octonautes, c'est parti ! Ouvre l'octo écouté, Twink À vos ordres, Capitaine Les voilà, Moussaillon ! Et ils ont le livre du professeur Nous allons voir si nous pouvons voler nous aussi, Moussaillon C'est incroyable ! Regardez le volet ! C'est merveilleux Comme un poisson volant C'est bon, je le vois Je le tiens ! Bravo Merci beaucoup, poisson volant Bon vol ! Youpi ! Octonautes, grâce à vous, le livre de mon grand-père va pouvoir enfin trouver sa fin Oui ! Allez-y ! On vous écoute ! C'était une magnifique nuit étoilée La mer était calme et paisible Quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau Quelque chose d'incroyable Et cette chose n'était autre que Un magnifique banc de poissons volants Oh ! Sous-titres par Juanfrance Désolé Désolé Sous-titrage ST' 501